bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo je vais vous présenter le cours apprendre Spring Boot 2 par la pratique alors c'est quoi Spring Boot ? Spring Boot est un framework de développement Java et c'est une déclinaison ou bien une variante du framework classique Spring qui permet essentiellement de réaliser des microservices ou bien des API REST alors Spring est un framework très complet très complexe très performant aussi mais ça nécessite beaucoup de configuration alors l'idée de créer Spring Boot Boot c'est pour dire démarrer c'est de créer un framework qui soit facile à utiliser pour développer rapidement les API REST donc il y a plein de choses qui sont préconfigurées avec Spring Boot ça va faciliter aux développeurs de tâches pour aller donc directement et développer rapidement des microservices ou bien des applications web invisible alors c'est quoi les avantages de Spring Boot donc la première chose c'est la légèreté en fait quand on crée un projet Spring Boot on va choisir seulement des libraries ou bien des bibliothèques dont nous avons besoin donc on va choisir le strict minimum pour l'inclure dans notre projet pour faire prenez notre service ou bien notre API deuxième avantage l'intégration facile bien la facilité d'intégration donc Spring Boot s'intègre particulièrement bien dans une architecture orientée microservices puisque son architecture est ouverte donc avec Spring Boot je crée des web services REST qui retourne du format JSON donc ils seront facilement intégrés dans une architecture de microservices aussi la simplicité de prise en main alors si je développe avec Spring Boot il suffit d'embarquer directement le serveur d'application dans un seul et unique fichier JAR exécutable java c'est exécutable contient toute la logique sur des web services je peux le déployer sur une machine que ce soit au local ou dans le cloud ça se fait très facilement donc il ya un seul fichier on a pas à traîner des fichiers pour les déployer dans des serveurs d'application alors l'utilisation possible de Spring Boot en fait il ya deux grandes possibilités de grande utilisation de Spring Boot la première c'est d'utiliser Spring Boot seulement pour développer la partie back-end de notre application ça veut dire j'utilise Spring Boot pour développer le back-end back-end ça veut dire la logique midi business logique ou bien tout ce qui est midi sous forme de web services ou bien API REST et pour la partie présentation la partie front s'il s'agit de développement web je peux utiliser des frameworks tels que Angular ou React ou autre et s'il s'agit d'un développement mobile je peux utiliser du développement natif en IOS ou Android ou même du développement hybride avec des frameworks tels que flat la deuxième possibilité d'utilisation de Spring Boot c'est pour développer et la partie back-end et la partie front-end donc les deux dans Spring Boot et là il s'agit bien sûr de développement web indicé qu'on appelle rendu côté serveur et dans ce cas dans la majorité des cas on utilise le moteur de template qui s'appelle Team Leaf associé avec le framework css bootstrap dans notre cours on va voir les deux utilisations possibles de Spring Boot alors contenu de notre cours alors le cours il est axé sur la pratique on va faire des ateliers pratiques et dans les ateliers pratiques on va découvrir les différents concepts de Spring Boot à savoir IOC, Inversion of Control, l'injection des dépendances, les stéréotypes, etc. alors la première chose d'atelier 0 si vous voulez c'est l'installation de l'environnement de travail on va voir comment installer Java, STS, XAMP, Postman, tous les outils nécessaires pour les ateliers nous avons huit ateliers le premier atelier ça va être atelier 1 les couches modèles, persistance et services d'une application web indicé group donc le fil conducteur de tous les ateliers c'est le développement d'une application de gestion de produit CROWD CROWD ça veut dire CREATE, VALID, UPDATE, VALID on va voir comment faire des opérations de base sur les données sur des produits on va créer une application donc pour gérer les produits alors le premier atelier ça va voir comment créer les entités tout ce qui est couches modèles comment les persister et comment créer la couche service l'atelier 2 va concerner le développement des couches contrôle et présentation de notre application web MVC CROWD donc on va voir comment créer la couche contrôle qui fait appel à la couche service et comment créer la couche présentation d'une première application web ensuite l'atelier 3 on va voir comment utiliser la couche présentation mais cette fois on va utiliser le moteur de template Teamleaf et le framework BOOSTRE d'accord donc pour l'atelier 2 on a utilisé juste pour introduire la technologie JSP pour des raisons pédagogiques j'ai gardé JSP et pour des raisons des gens qui veulent apprendre JSP pour faire migrer des anciennes applications JSP et pour un développement nouveau normalement les nouveaux projets on les développe si je veux développer en Spring MVC CROWD serveur on ne développe pas avec JSP mais on utilise Teamleaf et Postre par la suite l'atelier 4 il va concerner Spring Data donc on va voir comment persister ça veut dire enregistrer et interroger les données dans une base de données relationnelles dans notre cas ça va être MySQL en utilisant Spring Data et en utilisant le langage GPA GPA c'est Java Persistence API c'est l'équivalent de SQL si vous voulez alors SQL on manipule des tables relationnelles et avec GPA on manipule des antiquités et on va voir comment Spring Data facilite énormément tout ce qui est opération de code tout ce qui est interrogation des données avec GPA l'atelier 5 il va concerner le développement de web service REST avec Spring Boot donc web service ou bien on dit aussi API REST avec web service alors les gens qui veulent utiliser Spring Boot seulement en tant que backend donc ils peuvent faire l'atelier 1 et puis à partir de l'atelier 1 on peut sauter l'atelier 2 et 3 pour aller à l'atelier 4 pour voir le Spring Data et ensuite on va voir comment utiliser Spring Data et les autres couches pour développer des web service REST mais je vous conseille de suivre l'atelier 2 et 3 même si vous n'allez pas utiliser Spring Boot en tant que frontend mais c'est bon pour découvrir les différents concepts de Spring Boot par la suite l'atelier 6 on revient donc à Spring 1VC côté serveur là on va voir comment créer des formulaires avec Teamleaf et Vostrap et bien sûr comment aussi utiliser la validation des données entre dans les formules la validation des données fournies par Spring 1VC les deux derniers ateliers 7 et 8 vont concerner Spring Security alors l'atelier 7 ça va concerner on va voir les fondamentaux de Spring Security on va voir comment ajouter le filtre ou bien la couche sécurité à notre application Spring Boot et on va utiliser des utilisateurs, des users qu'on va stocker in-memory in-memory ça veut dire dans la mémoire par la suite une fois on a compris les principes de base fondamentaux de Spring Security dans l'atelier 8 on va voir comment stocker les users et leurs rôles dans une base de données pour notre cas ça va être MySQL donc comment y accéder en utilisant l'API JDPC dans un premier temps et dans un deuxième temps on va voir comment y accéder en utilisant GPE et User Request User Details c'est une interface fournie par Spring Security qui nous permet de stocker les utilisateurs et leurs rôles dans n'importe quelle base de données que ce soit relationnel, NoSQL ou autre et même dans des annuaires tels que LAPI donc voici en gros donc les ateliers on va partir de zéro et enfin donc au dernier chapitre on va arriver à créer un noyau d'une application web MVC sécurisé avec les rôles et avec le contrôle taxi bienvenue encore une fois dans notre cours et à bientôt